Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Alberic. On est reparti dans notre petite campagne. On va voir comment se passe le saisie-ci, si on arrive à arriver à temps, mais j'y crois pas trop. Il a une armée ici quand même plutôt d'élite, notamment il a 3 seigneurs, le prophète gris level 8 avec ses éclairs de l'enfer, un prêtre de la peste et un chef. Et il a également énormément de tireurs malheureusement et un lance-flamme. Donc globalement ça risque d'être tendu, notamment parce qu'on a vraiment zéro cavalerie. Et que là un petit peu de cavalerie pour faire le tour et attaquer par derrière ça nous aiderait quand même bien. Mais bon, si ça tombe, ça tombe, tant pis, c'est pas grave. J'ai vu un truc assez intéressant également, c'est que Iza a décarré la guerre à ces gens. Alors je sais pas trop pourquoi, parce qu'a priori ils sont pas vraiment menacés. Mais en tout cas, ça serait peut-être une opportunité de rejoindre la guerre en récupérant un petit peu de sous. Comme de toute façon je voulais les attaquer avec Manon sur le chemin. Donc on verra quand on s'approchera, ils nous font encore un tour de recrutement ici, après on trace, on va arriver à peu près là. Et le prochain tour, si c'est pas barré, on pourra voir comment ça se passe. Et donc on va du coup passer au tour de nos ennemis immédiatement et voir un petit peu ce qu'on nous propose. C'est parti. Après Iza pourra aussi venir le chercher. Il a pas de droit de passage mais je pense pas que ça le dérange rien. Alors ici il y a un atto. Une seule armée toute seule comme ça, avec des scaven esclaves, qui fait tomber une armée complète d'hommes lézards, ça me paraît tendu. A mon avis il doit y avoir une autre armée pestilence qui traîne dans un coin. Ok, alors là on va essayer de tenir. Voir ce qu'on peut faire au mieux. C'est parti, on prend de part à la bataille. Alors je vais le mettre en pause et puis on se retrouve après le chargement. Hop là, on se retrouve du coup pour la bataille. Alors il s'est placé ici. On voit absolument pas les coureurs d'égout et autres, ils sont bien planqués. Donc ils pourraient éventuellement être n'importe où. Donc on va laisser une petite unité de paysans dans le coin pour éventuellement les retarder. Notre grosse problématique c'est que, quelque soit les unités qu'on prenne, vous voyez qu'il y a le champion là. On n'a aucun moyen de le faire tomber. Donc ça va être compliqué. En outre, il a des frondeurs qui pourront tirer en cloche et être extrêmement efficaces. On n'a aucune cavalerie pour aller les chercher. Du coup, ce que j'ai fait comme stratégie, j'ai posé mes archers assez haut. Pour qu'ils puissent couvrir de flèche la zone avec un très bon angle de tir. On va essayer de les faire rentrer au maximum dans la zone. J'ai fait une tour ici pour éventuellement les retirer dans le dos. L'objectif c'est de faire en sorte que les coureurs d'égout si possible rentrent. Pour qu'on puisse éventuellement les prendre de flanc. D'ailleurs toi, je voudrais que tu sois ici plutôt. Voilà. On a quelques unités ici relativement rapides. Les paysans et les hommes d'armes avec bouclier. Pour pouvoir éventuellement refermer un truc. Et là, on a de quoi les attirer un peu. D'ailleurs, eux, on va peut-être même les mettre un petit peu plus devant. Pour leur donner envie de venir. Mais bon, ça va quand même être assez compliqué je pense. Vu notre zone de défense, ici on est direct sur le point principal. Donc ça va être tendu. Mais on va quand même essayer. On va essayer de lui faire le plus mal possible. L'objectif serait, si possible, de se débarrasser dans ce feu entièrement. Le race, j'y crois pas trop. Là, je me suis mis assez loin. Pour qu'il ne plisse pas. D'ailleurs, ici je suis un petit peu trop paquet. On va avancer parce que s'il nous lance des sortes, il peut faire mal. Pour que ses frondeurs ne puissent pas se mettre, si possible, coller là. Et nous tirer dessus. Alors on va essayer de faire tomber les... Ah putain, il y a un sort déjà là. Il est où ? Il est là. J'imagine. Non mais sans détonner quoi. Ok. Donc cette bataille va être un massacre. Il n'y a pas moyen. Alors essaye du coup de faire tomber ça plutôt. Si tu veux. Parce que ce n'est pas possible quoi. On va se faire défoncer. Un sort, il a mis mi-life, une de nos meilleures unités quoi. Ça le mérite d'être très clair. Pour l'instant, on ne voit toujours personne. Intéressant. Il relance un sort j'imagine là. Bon bah cette unité là, c'est fini. Voilà, ça c'est fait. Là il balance un sort dans les paysans, ça me dérange moins. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous tiriez sur le lance. Bon bah visiblement c'est la merde. Et on ne voit toujours pas les... Les autres là. Il est en train de sortir sur quoi. Sur eux, ouais. Ça ne me dérange pas trop. Ici du coup, peut-être une petite barricade bonus de charge commandement. Commandement, ça serait pas mal je pense. Et ici, on va peut-être commencer à avancer. On ne les voit pas les autres là. C'est ouf. Où est-ce qu'ils font les scafés ? Après, ils ne participent pas au combat. Limite, ça peut nous arranger mais... Les lanceux là, ils font un peu mal aux fesses. On ne va pas se mentir. La foule de paysans, elle se replie. Mais bon, les lance-là, on va en finir. Ah, ça y est, eux on les voit. Ok, donc ils sont pour l'instant effectivement toujours dehors. Donc on va essayer de s'éloigner assez vite si possible du bord. On commence à tirer dessus. Putain, ils font tellement mal l'effrondeur quoi. Allez, tant pis chargé là. De toute façon, c'est la mort sinon. Et puis là, c'est du chef. Donc ça va être compliqué de les choper. Mais on va se mettre vraiment tous là. Pareil, on va se mettre vraiment en glets comme ça. Eux, ils se sont remis. Allez hop, on va les envoyer dans le tas. Ah, la zone d'effet de notre commandant qui est totalement morte. Ah putain, il y a des coureurs d'égout. Ah, et le sort, le sort qui va être... Il se fait passer, il balance dans le tas, il s'en branle forcément. On va voir s'ils arrivent à rentrer mais... Non, mais forcément c'est la déroute. Ah mais même ces trucs là, ça tire. Oh, quel enfer. J'espérais pouvoir les faire rentrer un peu mais... Allez, tirez là-dessus. Là, on va essayer d'aligner un peu ça mais ça va être... Quasi à ce temps pour fond du tir à mi de toute façon. Ici, on peut faire une tour magique. Pourquoi pas. Là, la limite, on pourrait tirer sur ceux-là. Mais les chefs, regardez ça, on les a à peine entamés. On est déjà complètement dans le mal. Ici, on fait quand même assez mal là. Les coureurs d'égout aussi. Là, ils gaffent leurs munitions sur des pécores qui s'enfuient à la rigueur. Pourquoi pas. Oh, c'est... Oh, vache quoi ! C'est tellement violent, c'est tellement violent. Allez, voler de flèche, voler de flèche. Au moins, on les ralentit un petit peu et on diminue leurs dégâts, si on peut dire ça comme ça. Là, c'est un peu la déroute. On a Stack qui nous donne quand même un petit bonus. On va pas s'en plaindre. Alors là, par contre, le problème, c'est qu'on se fait vraiment bouger. Donc au niveau des tirs, on n'est pas les plus optimaux. Mais on arrive quand même à les finir. Là, ça fait pas mal. Ils font un peu la déroute des coureurs d'égout. Essayez de finir ça. Voilà, ils sont tous en déroute au sol. Et nos arcs-clés arrivent tranquillement à un fin de munition. Ils vont prendre ce point, donc ils vont prendre la tour, probablement. Ok, tirer là-dessus. Tirer sur ce con, là. Si on se reforme un petit peu, on aura peut-être une chance de tenir un peu. Non, il s'enfuit direct. À peine reformé, il s'enfuit. Là, ils vont reprendre la zone en deux temps, trois mouvements. Même si on leur fait mal. Malheureusement, notre super tour va tomber. Et étrangement, dans cette zone, il n'y a pas beaucoup d'endroits ou mettre des tours. Donc, c'est un très bon choix d'attaquer sur ce flan, sur cette zone-là. Très clairement. Non, c'est la fin. Bon, bah, une défaite valeureuse comme prévu. On a quand même réussi à faire mal. J'espère qu'on va... Peut-être disbander ces deux-là. Le 252, alors que c'était un lanceur de sort avec juste ses sorts. Ça picote un peu. Ça picote un peu. Mais... On a fait le taf, puis les paysans, mine de rien, ils se sont défendus, hein. Mais ouais, le truc critique, ça aurait été de, eux, les faire rentrer, mais... Tellement de portée avec leur tir en cloche, la fronde, c'est quand même très puissant, mine de rien. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Pas beaucoup de perforations d'armure, mais vu que, bah, on a que du pécor, la perforation d'armure, c'est pas vraiment le sujet. Roh, elle est même pas... Elle est même pas déformée. Déformée. Pardon, disbande. Bon, bah, tant pis. Est-ce qu'il le prend ? Euh... Ok, il le pille, mais il le prend pas. Bon, bah, ça me va, il se réforme pas comme ça, mais j'imagine qu'il va revenir. Et là, qu'il ait réussi à faire tomber ça avec des scavennes esclaves dans son armée, ça me paraît douteux, quand même. Il doit certainement y avoir une autre armée qui traîne. Ok, on va commencer à bouger un petit peu sur la map, avec tout ce qu'il y a à faire. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir Itza ? Ah oui, alors, les haches brisées, on n'est pas encore en guerre contre eux, mais ça serait peut-être pas mal de rentrer dans une guerre histoire de filer des ordres à Gizoreux qui arrêtent de faire n'importe quoi, là. À Artois. Parce qu'il faut avouer que c'est un peu la teuf, là, ce qu'il fait. Alors, eux, ils ont débarqué. Qu'est-ce qu'ils font ? Rien d'autre. Ok. Là, s'ils s'y mettent à deux, ils peuvent faire tomber l'anguille, hein. L'anguille. Mais pas Mariannebourg. Elle ne va pas chercher Mariannebourg. Putain, mais sérieusement. Il faut arrêter avec les idées à la con. Ah, couronne est asségée, ça sent la fin. Ah, le clan pestilence a invoqué quelqu'un de très désagréable. C'est bien ce qu'il me semblait avoir vu. Bon, bah, si jamais il meurt, on sait qu'il va nous poser un truc. Il a pillé 1572 dans notre zone, la vache. Bon, on a le secret pour le nettoyage des égouts. Ah, et du coup, tu l'as terminé son serment. Il y en a encore des hordes qui débarquent. Bon, 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 bon. Bon, alors, toi. Au niveau de tes voeux. Remporter une bataille, non. Remporter une bataille navale, non. Terrasser un seigneur. On va prendre ça, mais ça ne va pas être tout à fait sa thématique à lui. Go. On prend le maigre trésor, hein. Maigre trésor, mais trésor quand même. Et après, on va repasser en marche forcée et on va aller par là-bas. En avant. Bon, ici, on va pouvoir se mettre en marche. C'est parti. Ah, ici, il a popé une deuxième armée. Et son autre armée, il a recruté deux troupes. Il a quand même du... Wow, des tueurs aussi. WTF ? Des chevaliers Pégase. Il a un espèce de mix empire. Ça, je crois que l'empire peut réussir à l'avoir. C'est pas que la Bretonie. Et non. C'est assez particulier. Mais bon, on va commencer à se diriger vers eux. Lui, il a fait le sentier des bêtes pour faire 5 mètres. Donc pourquoi pas. Là, on va pas investir, ça sert à rien. Ici, pareil, on répare pas. Et niveau technologie, du coup. On a dit qu'un petit bonus avec Lyonnais, ça serait pas mal. Je crois que c'est eux. Chevalier de Lyonnais, c'est pas tout à fait pareil. Lyonnais, Bastogne, la Gasconi. Petite paysan disponible. 100 avec la Bretonie. Artois, Pavaron. Ouais, bah si, ça doit être ça. Le drapeau ne ressemble pas trop, mais c'est peut-être juste parce qu'il est un petit peu... Non, c'est pas du tout ça. Lyonnais, c'est une ville qui est dans le coin, là. On est d'accord. Brionne, Gasconi, Aquitanie, Mousillon, Lyonnais. Oui, c'est ça. Donc, non, rien à voir. Rien à voir. Ah, voilà, c'est ça. Les chevaliers de l'Eunesse. C'est ceux-là. C'est celle-là. Ok, c'est parti. On va faire celle-là. C'est parti. Faut essayer de les soutenir un peu histoire qu'ils ne se fassent pas défoncer. Si on peut faire du commerce et compagnie, ça nous soutiendra nous aussi. Là, les fanges de sang. Alors, on a pas mal de sous. On va pas se mentir. Donc, on va regarder si on a des choses intéressantes à faire économiquement avant d'améliorer les garnisons. Donc, on va améliorer cette garnison-là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a la possibilité de redébarquer ici, de lancer l'assaut ici. Il y a une peste en plus de la corruption du chaos. Ok, très bien. Et ça, c'est dans la même zone que là, donc c'est corrompu à mort. On pourrait tomber directement sur Sartosa. C'est une possibilité. Ça nous donnerait la tresse de bord de l'eau, attaquant et le plus dix, commandant et ennemis moins doux. C'est pas non plus monstrueux comme objet, mais bon. On va aller chercher ce truc-là, déjà. Histoire de faire un petit peu monter de niveau Dame de la Queen. Et puis, on pourrait peut-être aller chercher Sartosa et après remonter là, en nettoyant tout ça. Jusqu'à remonter en Bretonie. En conquérant. Non, c'est pas Sartosa. J'avais cru voir un peu la même couleur, mais non. Les bâtiments endommagés, c'est non. Ici, c'est quand même pas mal menacé. Je pense qu'on va se permettre, vu qu'on a les sous, d'améliorer la garnison. Si jamais ça décide de péter, et vu que l'autorité diminue un peu aussi, on va se protéger un petit peu ici. Parce que là, s'il y en a un, que ce soit Iza ou William Marshall qui dit « Non, en fait, je préfère être pour la tronche. » On ne sera pas bien. Alors lui, je n'ai même pas regardé trop ce qu'il faisait. Il n'attaque pas vraiment. C'est ça, c'est vraiment juste du boost. Commandement plus 12, avec les Valiers, à 55. Mais à toi, il a une aura, il a de la prénésie. Alors moi, je veux bien, mais je ne suis pas sûr de l'envoyer au combat. Résistance plus physique, plus 20. Il a ce truc-là, en plus de notre bonus. Ok. Et ça, oui, ça c'est le truc basique de tous les êtres vivants, c'est que s'ils sont blessés, ils font moins de dégâts. Ok. Très bien. Alors lui, je suis curieux de savoir ce qu'il va faire. Mais, on verra le moment venu. Ah, on n'a pas de mur du coup, actual. Tiens. Interessant. Oui, c'est le niveau 3 qui va ajouter des murs dans un tour. Ok, donc ça va. Bien, 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 on va passer autour de nos ennemis et voir un peu ce qu'on nous propose. Ok, Itza est en train de préparer sa contre-attaque visiblement, mais le Yag Marshall aussi, donc, attention. Alors, toi, tu fais quoi ? on sait même ce qu'il a fait du coup. Donc, on sait que maintenant, on a un truc scaven ici. Et là, il y a Garotte Lavique d'expérience qui arrive. mais il est peut-être quand même un petit peu faible à lui aussi. Après, s'il fait encore 5 unités ultra délitres qu'il a, ça peut picoter. Ah, Grom la pense. Ok, il a décidé de repousser Arguilon dans ses forêts. Oh, coucou toi. Est-ce qu'il va lui ? Il a carrément, il a décidé de sortir de chez lui pour nous tomber dessus. Ah bah, du coup, on va peut-être changer nos plans et tomber directement sur son territoire. Comme ça, on va plutôt raser nos territoires, sauf que nous, on a une armée défensive. Peut-être pas non plus oufissime, mais quand même. Elle est un petit peu près, elle est un peu près prête à tenir une zone. Alors ici, ça ferait bien qu'il nous attaque. Non, il ne nous attaque pas. Et là, il a décidé d'aller là. Bon, écoute, on va le laisser faire. Après tout, ça ne peut qu'améliorer ses finances. Ah, couronne a été rasée. Est-ce que la Bretonie s'est terminée ? Ils veulent un pack de non-agression, eux. Bah non, du coup. L'objectif serait de vous tomber dessus, donc certainement pas. Et lui, il s'est rapproché de la ville. Bah écoute, c'est parfait. Couronne est décédé. Ici, on a un siège. Alors le sud est en danger. Ça, siègeur, ça ? Ouais, ils ont un siègeur les Minotaurs. Alors, est-ce que si on se met en marche normale, on est à portée ? Donc on va aller voir Itza. On va lui dire, écoute, Itza, est-ce que tu serais pour rejoindre la guerre contre lui ? En échange d'un accès militaire ? Non. En échange d'un peu de sous ? Oui. Voilà, comme ça, ça fait remonter un petit peu, au moins, on a des accords en cours. Ça va aider. Et en plus, vu là où ils se sont placés, ils ont le bon goût d'amener la garnison avec. Ce sera une victoire décisive, on ne perd rien, on fait. Voilà, alors, et on prend l'expérience, parce qu'il faut expérimenter un petit peu ici. Très bien. Ok, elle a pris trois niveaux d'un coup. On va donc lui prendre ça. Un coup de recrutement, boss, revenu des fermes, corruption, c'est pas trop le thème. On va avoir besoin de corruption face au scaven, mais bon, c'est pas non plus dramatique. On pourrait lui prendre le cheval, mais c'est pas forcément utile. Ça fait quoi ? Ça rend 13 qu'elle aura ça. Ça pourrait être pas mal, quand même. Un peu de morale. Et un petit peu de bonus, plutôt. Parce que pour l'instant, on est clairement sur une armée assez faible, entre guillemets. Alors, toi, t'as repris un niveau. On va te donner un peu de bonus de charge. Parfait. Et le chevalier de synophe, on aura l'occasion de le voir en combat, je pense. est-ce qu'on trace ? Ouais, je pense qu'on va tracer. Alors, toi, on va pas trop loin. On n'a pas une reconstitution de dingue, mais on trace. Je me suis tâté, en fait, j'aurais pu rentrer dans la console pour vraiment bien, bien, me reformer. mais d'un autre côté, là, si on peut aller aider, ça sera quand même pas mal. Alors ici, on a déjà ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de bon ? Un petit peu d'autorité, ça serait pas forcément déconnant. Vu le contexte, vu le contexte dans le coin, petit boost d'autorité dans la province et sur les provinces adjacentes, c'est quand même pas si mal comme truc. Slacks ! Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait ? On pouvait faire ça, Slacks, moins 5% de construction, plus de capacité de recrutement, ouais. Ça, ça reste cool, hein. Voir ça. On arrive quand même à 600, non, on arrive que là parce que si on veut faire ça, il faut un moulin. Donc on a 300. 300, 300, ou alors un peu d'autorité sachant qu'on est 4 plus 2 là. Et que plus l'autorité monte, plus on a des malus et donc plus il a tendance à descendre. Donc peut-être un petit boost d'autorité supplémentaire. Allez, hop, c'est parti. Je sais plus, j'avais dit que je faisais un truc ici. Non, j'avais dit que c'était relativement sécurisé donc non, au contraire, on pourrait se permettre de faire peut-être même virer ça. Faire vraiment virer ça et puis faire quand même un truc de ferme dans le coin. Ouais, allez, on va faire ça. On va dégager ça et on va faire une ferme et on fera un moulin ferme ici. Ce sera très bien. Donc toi, c'est fait. Ensuite, Alberic. Alors, Alberic, on pourrait tomber sur Morgul. Morgur. Il est parti pour aller sur le marais de la peste. Il devrait être prêt d'ici qu'on arrive. C'est vrai que ça pose question. Est-ce que j'en profite pour le choper en ce temps qu'il prend un max d'attrition? Non, j'en profite pas pour le choper. On va aller là. plus performante au combat. Alors, qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas exactement. On va prendre ça. Armure plus 15, puissance des armes plus 8%, dégâts des armes performantes plus vite. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, je pense qu'on va continuer notre idée. Du coup, on va tracer là et on va essayer de tomber sur sa capitale. Parce que si on tombe sur sa capitale, on fait une horde donc il est plus ou moins autosuffisant mais il devrait quand même souffrir. Là, il lui faut encore deux tours pour arriver. Il est dans les hautes mers. Il peut souffrir. Donc là, on va détruire le... Alors, on va peut-être... Du coup, on va pas détruire ça tout de suite. On va attendre un chouille quand même. Et ce bâtiment-là, on verra si ça vaut le coup. C'est peut-être ce bâtiment-là qu'il faudrait qu'on détruise en fait, parce que... Non, la croissance, c'est bien mais on va pas l'améliorer. On va laisser en état. On va juste faire une ferme pour faire la thune et on va attendre de voir parce que si lui, il débarque et qu'il attaque ça et qu'on vient de détruire la garnison, c'est quand même un peu con. Tu l'as, de ton côté. Trace par là. On va faire le tour du cimetière du Galion par l'ouest. Et en plus, il y a plein de trésors à ramasser. On va faire paf, paf, paf. C'est parfait. Les bâtiments endommagés. Donc ici, on a une colonie Skaven qui traîne, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc pour l'instant, on va le laisser crever. On peut améliorer des choses. Alors, zone l'APEC, non. Par contre, Axalt, clairement. Entretien moins 3% pour les archers, hommes d'armes lancées. Ok, c'est évidemment tous les paysans et les trébuchés. C'est cool. Recrutement moins 30% et plus d'XP. On ne va pas se gêner. On va prendre et en plus, ça nous fera un peu plus de bois à vendre parce qu'on exporte 100%. Et on va également prendre la gale. garnison parce que là, c'est clairement un endroit où il faut que ça soit protégé. On a d'autres améliorations. Ah non. Ici, on va bientôt pouvoir améliorer le moulin. Non, on est au max avec le moulin et on va bientôt être au max avec la ferme ici. D'accord. Très bien. Les îles volcaniques. là, s'il me tombe dessus, je ne sais pas ce qu'il a, mais ce n'est pas le même que celui qui nous a attaqué. Même si il a 5 unités d'élite, on a des murs. On n'a pas de murs encore au serpent qui fume, mais là, on a des murs. Il y a moyen qu'on soit capable quand même de leur pousser, je pense. Même s'il nous attaque ce tour-ci, on a quand même une belle garnison. Il y a moyen qu'on lui pique un peu les fesses. Allez, on va un peu voir comment ça se décompte. C'est parti. Ici, si votre armée est arrivée, il va peut-être avoir envie de lancer l'assaut. Ce serait cool. Ça nous fera aussi une belle bataille, je pense, de siège. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut s'attaquer au serpent qui fume, peut-être, ou alors à complètement autre chose. Ok. Visiblement, il est en exploration. Il y a peut-être une ville, là, qui, je ne sais pas, qui a un tag faible et du coup, il a tendance à vouloir tomber dessus parce que... je ne vois pas trop pourquoi il se ferait... Il y a Morgur et le scaven qui ont l'air d'aller vers cette direction, là. Alors ici, il continue sa contre-attaque et il n'y a pas... Alors cette armée toute seule a suffi à le repousser, sérieux ? Oh ! Ah ouais, Grom, il est un peu énervé, là. Une riche contre-attaque. Non, il contourne. Je ne sais pas où, il pourrait se planquer dans la forêt. Pourquoi pas. Tiens, lui il s'est fait pouiller. Ça c'est cool, là. Alors, Arc Willow n'a encore de la force. On va voir qu'il contre-attaque. Alors, Jeanne, tu veux un accès militaire ? Ouais, contre un petit accord commercial, ça te dit ? Et un peu de sous. Go. En avant. Ah, parce qu'elle a l'air de se faire repousser un peu, elle aussi. Tiens, salut toi. Alors, est-ce qu'il lance l'assaut ? Non, il se replie. Il va peut-être attaquer ce truc-là. Ouais, bah là du coup, on ne va pas la faire, vous m'excuserez, mais c'est pas la peine. On n'est pas du tout reformé. Bah du coup, autant pour le souterrain Skaven. Je ne sais pas si le souterrain Skaven reste dans ce cas-là. Bon, tu arrêtes de te déplacer, c'est bon. Je pense qu'il reste parce que c'est quand même un sous-terrain, donc il y a toutes les raisons qu'il reste dans le coin. Bon, il est en mode récupération de colonie. C'est pas non plus déconnant. Surtout si, effectivement, l'enfant de l'ombre s'est fait péter les fesses. Par contre, ça, c'est plus problématique, déjà. Le plan s'crive, on s'en fout. Les filles de l'onagash, on s'en fout. Colonie rasée, oui, j'avais remarqué. La question qui se pose maintenant, c'est si on se met en marche normale, est-ce qu'on peut la voir? Non, mais on peut aller se poser dans l'honneur à la dame. C'est parti. On y va. En plus, l'ordre public est un peu dramatique. Donc, on va se poser là. Au prochain tour, on essaie de le choper. Est-ce que toi, tu es capable de ralentir l'armée? Non, tu ne peux que attaquer les unités, donc reste là. Et toi, tu peux faire quelque chose? Non. Visiblement, non. Ok, donc tu restes là. Et ici, on reste défensif. Très bien. Le serpent qui fume. Alors là, on a débloqué un emplacement. On pourrait faire une carrière d'obsidienne. Oui, on va faire. Et on pourrait améliorer le port. Oui, on va faire. C'est une colonie elfique, donc en plus, il y a des bonus sur les ports. Donc on ne se gêne pas, n'est-ce pas? Morgur, il a disparu. Alors, est-ce qu'il a fait demi-tour ou pas? Difficile à dire. Mais nous, on veut débarquer, quoi qu'il arrive. Peut-être même directement là, pour être carrément à portée, du coup. En avant. Pour se déplacer le moins possible dans la zone corrompue. Et on va directement chopper ça. Et ça ne devrait pas lui faire plaisir, je pense. Hop là. On désactive ça. Même s'il est en train de revenir, il arrivera trop tard de toute façon. Et s'il est en train d'essayer de lancer un assaut sur la renaissante, et le reste, il n'y a pas de raison que ça passe. On est quand même plutôt bien défendu sur ce flanc. Ici, ça avance. Tu l'as, mon ami. Passe en mode normal. Et va nous chercher ça. Le maigre trésor, pas un problème. On va aller par ici. Le plus loin possible. Voilà. Comme ça, prochain tour, on le fait. Et on aura peut-être même assez de mouvements pour faire le deuxième. C'est pas dit, mais c'est pas impossible. Oh mais, ah oui, non. Je croyais que c'était la principale. Mais non, mais juste au-dessus par contre, là. C'est rasé. C'est pas dit que ce soit du scaven. Ça, ça c'est des pots vertes. Bon, c'est probablement pas du scaven, ça. Ça serait juste une ruine quelconque qui vient d'une guerre quelconque. Alors, est-ce qu'on pourrait réussir à négocier le recland, il ne veut plus d'impact. Niveau accord commercial, là, ça commence à changer doucement. Bon, en même temps, on est relativement inconnus pour eux. Ah, notre bonus de technologie joue quand même. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Du coup, notre tech va servir un peu moins que prévu pour Lyonès, là. Mais c'est pas grave. Ça va toujours bien d'avoir des bonnes relations. On pourra peut-être tenter une confédération à un moment. Ici, je pense qu'on peut se permettre de lancer... De lancer une amélioration, là. Il peut nous asséger, mais il ne nous fera pas tomber comme ça. Jamais de la vie. Et vu que là, de toute façon, on finira pas le faire et qu'on a des sous, on y va, on sait ça. Et on passe pas autour de nos ennemis. J'ai regardé l'heure et l'épisode a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501